Les prisonniers deviennent plus propres et kawaii que les gens dehors. Dans une prison française à Rouen, le docteur Delabo constate un truc. Tout est sale, les bactéries prolifèrent, il y a 3 baignoires pour 900 prisonniers, bref. Personne se lave et les gens meurent les uns après les autres. Delabo veut changer les choses. Pas pour faire kiffer les prisonniers, mais plutôt pour qu'en bonne santé, ils puissent bosser et ramener des thunes à la prison. Le ministre de l'Intérieur est chaud, mais il n'a pas beaucoup d'argent pour le projet. Delabo trouve alors en 1872 une solution économique, des douches avec des jets d'eau chaude. On gaspille moins d'eau, ça va plus vite que le bain, donc plus d'hygiène et moins de maladies, le plan est un banger. Alors oui, d'autres civilisations se douchaient depuis des milliers d'années, mais Delabo lui, il a mécanisé le délire. Le pommeau de douche, tout le système, c'est lui. Donc ouais, ça fait la diff, surtout qu'au même moment, les gens de Hoare se méfient de l'eau et pensent qu'elle véhicule des maladies. Mais t'inquiète, la douche de la prison de Rouen aura tellement de succès que l'idée se développera et le public aussi aura accès à la douche. Comme quoi des fois, les inventions prennent des chemins vraiment improbables. D'ailleurs, si à force de perf, t'as plus le temps de te laver, abonne-toi à la chaîne, ici on ne juge pas, on aime tout le monde.